Moi, je suis la fondatrice de M. Commuse, c'est le bien-être par la créativité. J'ai lancé un livre qui s'appelle « Créer le meilleur de soi » l'année dernière, qui résume quand même les fondements de ma pratique, c'est-à-dire le point d'intersection entre la pleine conscience, revenir ici, maintenant, créer le calme aussi, la psychologie positive, donc travailler à partir de nos forces qui vont bien dans nos vies pour pouvoir amplifier ce qui va déjà bien, au lieu de s'acharner à aller régler ce qui ne va pas bien, puis ça, ce n'est pas jouer à l'autruche, mais vraiment, par rapport à ce qui va déjà bien dans notre vie, on dépense beaucoup moins d'énergie comme ça, et tout ça est assis sur passer à l'action, c'est-à-dire travailler avec nos mains, créer, parce que travailler avec nos mains, ça donne littéralement un sens à notre vie, et ça, c'est la science qui en parle maintenant, mais c'est quelque chose qui nous habite depuis toujours, qu'on croit ou non qu'on ait du talent, qu'on s'en serve ou pas, ça fait vraiment partie fondamentalement de l'être humain, de donner un sens à notre vie par la créativité. On a juste à repenser aux hommes, autant d'après-histoire, qui traçaient leur vie sur les murs de leur caverne, ils ne se posaient pas la question, je suis en train d'expliquer du talent, j'ai-tu du talent? Non, parce que leur mission, c'était vraiment de transmettre, de laisser des traces, dans le fond, transmettre d'histoire à ceux qui suivaient, et ça, avec le temps, ça s'est perdu. Mais moi, ma mission, c'est vraiment d'inciter les gens à oser renouer avec leur créativité, et ça, c'est sous toutes les formes, ça fait que je ne serais pas obligé d'aller dessiner sur les murs de votre maison, là. Ça peut, la créativité, c'est tellement vaste, et vous seul, vous pouvez savoir ce qui est cohérent avec vous. Que ce soit la photo, travailler le bois, danser, chanter, France, tantôt avant qu'on commence, c'est une forme de créativité. Jouer dans des pièces de théâtre, dessiner, peindre, bien entendu, écrire aussi, mais d'avoir un espace où on est dans une zone de non-performance aussi. Ça, ça veut dire que quand on est artiste ou qu'on est habitué d'exploiter notre créativité, ça nous prend aussi une zone où on n'a pas besoin d'être bon, bon de créer quelque chose de parfait toujours ou d'obtenir un résultat, et c'est là où on a accès à du calme. Tout comme, de l'autre côté, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas créé, puis il y en a combien de personnes qui me disent, « Ah, moi, je ne suis pas créatif, là, je ne suis même pas capable de dessiner une pomme ou un bonhomme allumette », j'en ai vu des personnes, des centaines de personnes se transformer littéralement dans leur énergie avec, au contact du matériel créatif, puis dire, « Ah, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit de faire du bleu ». Puis faire du bleu, bien, c'est le sujet d'aujourd'hui, créer le calme. Pourquoi je dis faire du bleu? Je repense à un atelier que je donnais, c'était des vice-présidents en ressources humaines, puis à un moment donné, bien, ils faisaient de la peinture, puis à un moment donné, il y en a une qui est assise à terre, puis je l'entends soupirer, puis elle dit, « Ah, je ne me rappelle pas c'est quand, la dernière fois, que j'avais fait juste du bleu ». Mais là-dedans, là, il y avait tout le calme du monde. Même elle, sa posture était différente. Et c'est dans cet instant-là où elle pouvait être, juste être, puis c'était déjà tout. Alors, faire du bleu, créer le calme en soi, ça le dit. Créer le calme et non pas attendre qu'il arrive ou le chercher, le chercher avec acharnement ou être désespéré, ça n'arrivera jamais. Il faut être proactif, il faut être l'artiste de sa propre vie, en fait. Créer le calme, c'est un acte qu'on choisit de poser. Puis, François, pourquoi je t'appelle François depuis tantôt? Stéphane! Excuse-moi, mon ami! Il disait tantôt, ce qui est important, c'est la conscience. Je suis vraiment d'accord avec lui parce que de poser des actes conscients, c'est là où il y a un point de bascule qui s'opère. Au lieu d'être sur le pilote automatique, on pose des actions conscientes, c'est-à-dire, de un, je suis capable de réaliser que le calme, je ne sais pas trop où il est en ce moment dans ma vie. Première prise de conscience. Deuxième, qu'est-ce que je peux faire? Bien entendu, ce que je vais vous parler aujourd'hui, sûrement qu'il y a une place à l'intérieur de vous, c'est vrai, je sais ça, on ne réinvente pas la roue ici. Mais c'est important de le ramener à la conscience, de s'en souvenir et surtout, de le faire. On en sait des affaires, on en sait des affaires, on lit beaucoup de choses. Puis là, bien, maintenant, la pleine conscience, ça fait partie du langage tellement commun. Mais honnêtement, on ne le met pas tant que ça en pratique. Parce que notre cerveau, il n'est pas fait pour ça. Il était fait pour survivre, puis ça a resté comme ça. Ça fait qu'il faut poser un geste conscient pour revenir, tisser des nouveaux chemins dans notre cerveau. Ça, ça s'appelle la neuroplasticité. On peut le modeler, ce cerveau-là, mais laissez pas personne vous dire qu'il y a des baguettes magiques. En trois heures, tu vas révolutionner ton univers. Non. C'est une pratique, moi j'appelle ça une pratique sacrée. J'ai rajouté le mot sacré pour dire, c'est vraiment important. C'est important pour moi, c'est sacré ce temps-là où je choisis, je choisis de créer le calme en moi. Et là, je vais vous donner des pistes ici pour dire, ok, c'est bien cute là, mais quand je dessine, je suis stressée, ça me stresse parce que je ne me sens pas nécessairement à la hauteur. Je ne vois pas en tout, il y a où le calme là. Ok, bien parfait. Là, je vous vois, je pense que vous avez pas mal tout accès à des papiers-crayons. Si ce n'est pas le cas, faites semblant, faites semblant d'avoir un crayon. Juste là, vous allez dessiner, prenez un objet le plus proche de vous. Moi, ça va être mon verre d'eau. Vous allez prendre votre feuille de papier, un crayon. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est de vraiment regarder cet objet-là et de ne pas regarder votre feuille dans votre crayon. Vous tracez vraiment le contour sans lever votre crayon. Vous n'êtes pas en train de le dessiner et d'essayer de faire l'ombre parfait. Non, je veux que vous soyez pleinement attentif à cet objet-là. Regardez pas votre feuille. Puis on trace le contour, on ne lève pas le crayon. On est dans ce moment-là. Est-ce qu'on s'entend qu'on n'est pas en train de faire une oeuvre d'art qui va aller dans un musée? On met ça tout de suite de côté. Puis on met en pratique juste ça, cette conscience-là. On y va. Puis on regarde pour vrai. On n'est pas en train de dessiner ce qu'on pense qui devrait être un bel objet. Est-ce qu'on est en train de le tracer comme il faut? Il va-tu ressembler à la bonne affaire? Puis là, l'autocritique embarque. Puis on essaie de dessiner quelque chose de beau. Non, on est pleinement présent. Donc, ce que nos yeux tracent visuellement, notre crayon est supposé d'y aller en même temps, au même rythme. Puis on s'en fout du résultat. Puis n'oubliez pas de respirer aussi en même temps. On respire. Puis on est là. À observer juste un objet qui est dans notre quotidien. Et là, il y a probablement 1% de calme qui vient de s'installer. Peut-être plus. Oui. On ne se met pas de pression. Mais on était pleinement présent. Et là, voici mon beau verre d'eau. Est-ce que ça prend du talent pour faire ça? Pas du tout. Ça prend quelques minutes, quelques respirations. Mais l'acte physique de dessiner change bien des choses. Parce qu'il nous permet de nous servir de quelque chose qui est extraordinaire, qui s'appelle le corps. Le corps, il est hyper intelligent. Puis le corps est aussi le fil d'accès entre la tête et le cœur, littéralement, entre le rationnel et l'intuitif. Il faut s'en servir. Donc, de pouvoir se remettre à tracer, à gribouiller. Là, je n'ai pas dit dessiner. Gribouiller. Il y en a-tu ici qui gribouillent des fois quand ils sont au téléphone? Ça, sachez que ça vous aide profondément à être plus attentif. Si jamais vous êtes en contact avec des jeunes qui gribouillent, laissez-les gribouiller. C'est bon pour eux autres. Dites-vous qu'ils sont vraiment en train de vous écouter. Qu'est-ce qui arrive quand on est vraiment attentif? On est là. Il y a du calme aussi là-dedans. Ça, c'est des simples moyens qui s'intègrent dans ce que vous faites déjà. On ne veut pas en rajouter par-dessus si on veut créer le calme. On n'a déjà plus de place. On est saturé. On est stressé. Si on en rajoute par-dessus, ça fait l'effet contraire. Donc, il faut se remettre à observer notre vie avec des yeux de détective, de calme. Puis là, moi, il y a quelque chose auquel je crois fondamentalement. C'est qu'à partir du moment où on dépose l'intention de créer du calme en soi, ça devient un mantra qui nous guide. Puis un mantra, ce n'est pas quelque chose à laquelle on s'accroche comme ça, puis que, oh mon Dieu, on veut trouver du calme. Ça, ça va le faire, ça va disparaître de votre champ de vision, le calme. Mais si vous en faites votre mantra, c'est-à-dire de le répéter doucement, ou même encore mieux, de créer une question avec ça. Comment je pourrais créer le calme dans ma vie? Puis là, votre tâche, ce n'est pas de trouver les réponses, mais bien de maintenir cette question-là vivante avec beaucoup de douceur et d'observer. Parce que ce qui va arriver, c'est que votre ordinateur en haut, le cerveau, le mental, le rationnel, lui, son travail, c'est d'aller chercher de l'information qui est cohérente avec vos valeurs, vos expériences, puis avec la commande quand il y a passé. Puis quand il n'y a pas de commande qui est passée, c'est le programme par défaut qui joue. Mais si je passe à la commande, comment je pourrais créer le calme en ce moment? Et je me détache de chercher les réponses. Je maintiens ça. Vous laisserez juste déposer cette question-là. Ça va être un petit peu plus difficile d'être vraiment stressé. Il y a moins d'espace parce que l'ordinateur, il est occupé. On lui a demandé quelque chose. Comment je peux créer du calme? Et là, après ça, vous allez saisir des opportunités de calme comme ça. Ça va s'offrir à vous. Pas par magie, mais parce que votre champ de vision va s'élargir. Parce que c'est tout simplement ça, ça tâche à votre cerveau. De dire, OK, elle m'a posé une question, on va trouver les réponses. Alors, ça, c'est une bonne façon de pouvoir l'intégrer déjà juste dans notre quotidien et de s'offrir la possibilité d'entrer en contact avec la matière aussi. Donc, que ce soit de dessiner ou de se remettre à écrire à la main. Écrivez, écrivez, écrivez. Pas la liste d'épicerie, pas la liste de choses à faire. Oui, ça, vous pouvez l'écrire, mais ce que je vous parle, c'est vider votre disque dur mental. Ça, c'est une question d'hygiène, de vie. Comment on vide notre disque dur mental? Est-ce que c'est supposé d'être la poésie, toute belle, toute bien calligraphiée, orthographiée, bonne ponctuation? No way! On s'en fout. Vider son disque dur mental, c'est comme un camion bidange qui va vider son contenu au dépotoir. OK? C'est tout. Donc, vous écrivez tout ce qui se passe dans votre tête, vous le jetez sur papier, vous prenez tout l'espace, puis tout le temps que vous voudrez. Il n'y a pas de minimum ou de maximum ou de format prérequis. Allez-y avec ce qui vous fait du bien. Mais de le faire régulièrement, c'est vraiment important. Ça fait que c'est un geste physique que vous êtes en train de poser. Donc, il n'y a pas d'ordinateur, pas de cellulaire, papier, crayon, comme dans le bon vieux temps. Puis vous allez peut-être avoir mal à la main. Tant mieux! C'est bon signe! Ça veut dire que vous êtes vraiment là. Pour les esprits récalcitrants ou pour les moments vraiment difficiles où là, c'est difficile de lâcher prise, on est scotché comme ça, vous essayerez, là, c'est l'hiver, c'est parfait pour ça. Il fait noir assez tôt, merci. Écrivez dans le noir. Écrivez, écrivez pour en perdre vos points de repère. Assurez-vous d'avoir une surface qui va vous protéger pour ne pas être en train d'écrire sur votre table ou même sur une autre surface qui est non effaçable. Mais essayez d'écrire dans le noir ou à la lueur d'une toute petite chandelle pour pouvoir perdre vos points de repère. mais aussi, vous pouvez utiliser les feuilles style flip chart, comme dans les locales de travail à job. Les gros, grandes, grandes, grandes feuilles où on prend des notes et tout ça pour les réunions au travail. Ça s'achète chez Bureau, en gros, peu importe. Prenez tout l'espace. Écrivez de votre... Pas en gros. Écrivez de votre main de votre calligraphie naturelle, comme si vous écriviez sur une feuille de papier, mais remplissez ça, cet espace-là. Vous allez être épuisé après. Remplissez-la de votre vidage de cerveau et vous m'en redonneriez des nouvelles parce que ça, nécessairement, il va y avoir du calme qui va pouvoir s'installer, littéralement. Donc, on recherche en même temps aussi cette bonne fatigue physique-là qui permet au mental de se calmer. Juste mettre votre micro en mode muet, s'il vous plaît. Alors, on recherche cette fatigue physique-là puis vous pouvez aussi la créer de différentes façons. Donc, il y a l'écriture, il y a le dessin comme on a fait tantôt. Je vous ai parlé de créer, de faire du bleu. Bien, allez piger dans le matériel créatif pour enfants puis choisissez une couleur qui vous fait du bien en ce moment. Prenez un pinceau ou vos doigts de l'eau puis venez être là, en contact avec la matière, mais vraiment présente. Puis observez ce qui se passe dans votre tête pendant ce temps-là. Ah, tu es en train de perdre du temps. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est n'importe quoi. Ça ne marchera jamais, cette affaire-là. Tu sais, est-ce que je suis vraiment en train de faire du bleu? Puis continuez à observer ce qui se passe dans votre tête pendant que vous maintenez ça, cette pratique-là, en train de faire la couleur, de mettre la couleur qui vous fait du bien. Puis donnez-vous la possibilité aussi de changer de couleur si le bleu que vous aviez choisi, il ne vous fait pas sentir calme, pas en tout. J'ai le goût du rouge. Bien, allez-y, choisissez le rouge, mais soyez pleinement présent à cet acte-là physique. Puis essayez-le. Croyez-moi pas sur parole. Essayez-le vraiment, mais donnez-vous la chance d'être là. Puis aussi, allez chercher des magazines qui ne servent plus. Puis, tu sais, de regarder. Puis là, on met de côté la paire de ciseaux, là. Pas de ciseaux ici, là. Parce que, ah, je nous connais, là. On va être en train de vouloir bien faire les choses. Donnez-vous la possibilité de... Ah, moi, je l'aime, cette image-là. Je l'échelle. Allez-y rapidement. J'en ai une. Ah, j'en ai une autre ici. Je déchire. Il y a un exercice aussi que je donne dans mon lit qui s'appelle le carnet du lait. L-A-I-D. Pas I-T. I-D. Qui vise à juste être là, à déchirer, à coller ça. Parce qu'il faut honorer ce processus-là qui fait fondamentalement du bien. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que, malgré le fait qu'on se dit, OK, je vais créer volontairement quelque chose qui n'est pas beau, il y a toujours quelque chose de vrai qui émerge de ça. Mais c'est surtout d'être capable d'aller chercher ça. L'acte physique. L'entendez-vous, ce son-là? Fait-tu du bien? Ça fait encore plus du bien de le déchirer. Donc, amusez-vous dans le bac à resclage aussi. Elle dit, oh, il doit y avoir une coupe de papier à déchirer là-dedans, ça va me faire du bien. Bien, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Sans même rien coller. Juste être là. Fait que garder en tête que ce qu'on cherche à la base pour créer le meilleur de soi, c'est pas nécessairement de créer quelque chose de concret, mais d'utiliser notre corps pour pouvoir retrouver un peu plus de calme. De se lever, puis si on a l'espace, de se mettre de la musique puis de danser pendant une chanson, mais les yeux fermés puis d'être vraiment là, ça change l'énergie. Parce que créer le calme, ça veut pas dire non plus se transformer en maître zen bouddhiste et tout, puis d'être hyper zen. Non. La vie, c'est pas ça. Puis le calme peut très bien, en fait, existe toujours, même à travers des vies trépidantes qui roulent vite. puis c'est le fun, on aime ça, on carbure au projet, les rencontres, mais sachez que vous avez toujours accès à une zone de calme à l'intérieur de vous. Puis le calme, c'est pas nécessairement l'immobilité, c'est la sérénité aussi, c'est la paix au cœur. Dire, wow, je me sens mieux. Puis d'autres fois, c'est juste, ah, OK, je me sens bien. Fait que le calme s'exprime de différentes façons. Puis des fois, c'est calme autour, puis à l'intérieur de nous, là, c'est épouvantable. C'est une tempête. Bien, c'est là où on a besoin de brasser notre cage, où on a besoin de chanter, de danser, de bouger, de se réapproprier ce corps-là qui est figé, puis parce que nous, on habite ici, en fait, là, hein? On utilise ça ici, là, mais en bas, là, c'est comme un véhicule qui nous sert d'aller du point A au point B, puis c'est bien pratique, là. On l'habille, puis c'est tout. Mais il faut se le réapproprier, pouvoir permettre aux émotions de s'exprimer aussi à travers notre corps. On n'est pas obligé de se transformer en danseur de danse moderne ou expressive, là. Juste, allez-y avec ce qui est cohérent avec vous. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas écouté vos tunes préférées, puis de danser vraiment dessus. Essayez-le, ça fait fondamentalement du bien. Puis je vous le dis, puis je suis dans les premières à l'oublier, ça. Alors, ce que je vous dirais par rapport à ça, c'est de vous concocter un petit panier, prendre la forme, ça peut être une feuille de papier, un carnet, un panier, peu importe, de votre propre médecine. Qu'est-ce qui vous fait sentir bien? Parce que quand on se sent stressé, quand on se sent moins bien, on les oublie, ces outils-là, mais vous les avez tous, vous les avez déjà sous la main, parce que je leur dis, on en sait des affaires. Sauf que quand on se sent moins bien, quand on est stressé, c'est important de passer à l'action. Puis l'action, autant de pouvoir bouger que de pouvoir s'asseoir, de pouvoir respirer, mais de le faire pour vrai. Alors, écrivez-vous quand ça va bien. Écrivez votre liste de votre propre médecine. Écrivez vos chansons qui vous font sentir bien ou faites vos playlists sur Spotify ou peu importe. Créez-les déjà d'avant. Ah oui, c'est vrai, c'est tout de là. Ah mon Dieu, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça. Là, déjà, vous êtes dans un processus créatif. Vous êtes en contact avec ce qui vous fait sentir bien. Vous êtes en train de préparer, un peu comme les petits écureuils qui se préparent à l'hiver, ils ramassent leurs petites noix. Nous aussi, on peut le faire déjà. d'avoir à portée de main un peu de matériel créatif, si c'est ce qui nous inspire, d'avoir ça déjà. Puis, si ça vous interpelle ça, osez avoir recours au matériel pour enfants. Tu sais, de la peinture à l'eau pour enfants, des crayons feutres d'enfants, des crayons de cire pour enfants. Mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas de chasse à ça. Juste pour reprendre contact avec la matière. Et de là, vous allez découvrir ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer, ce que vous n'aimez pas. Puis, vous allez vous construire comme ça, une pratique. Mais une pratique qui n'est pas là pour faire du beau, mais bien pour donner un sens. Un sens à ce que vous vivez pour laisser des traces, pour avoir un espace pour exprimer ce que vous vivez et ce que vous avez envie de vivre aussi pour crasher sur papier littéralement ce qui ne va pas. Puis là, je repense, j'organise entre autres des escapades. Ça, c'est réservé aux femmes. Puis, dans un des week-ends, ça ne fait pas très longtemps, il y en a une qui me dit « Oh, j'ai tellement de colère en dedans de moi, je ne suis pas capable de rien faire. Je suis bloquée. J'ai-tu le droit de sacrer sur le papier? J'ai-tu le droit de l'écrire? J'ai le droit de faire ce que tu veux. » Et c'est là où elle est pompier volontaire, donc premier répondant. Vous connaissez le RCR. Et là, son RCR est devenu, désolé, je vais dire un gros mot, mais c'est pour nous faire sourire parce que je trouve que l'image est bonne. Le RCR est devenu « Respire, Chris, respire! » Et ça y est fait fondamentalement du bien. Puis si je vais vous le dire, ça fait du bien à bien d'autres femmes dans le groupe où tout le monde était crampé de rire. Mais on a le droit à ça aussi, d'avoir de l'espace où on peut dire « Hey, t'es curée! » Puis juste dans le fait de l'honorer ça. Parce que créer le calme, si je leur dis, ça ne veut pas dire de dire « Oh mon Dieu, j'accueille, tout est beau. » Non, je m'excuse, mais on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être à bout de souffle, on a le droit à tout ça. Puis le fait de l'honorer ça, je t'aboute là. Ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile après d'accueillir ce qui s'en vient. Quand on essaie de juste faire comme si être responsable, OK, je suis en colère, mais bon, je me retrousse les manches, qu'est-ce que je fais? Puis il n'y a pas d'espace jamais pour exprimer ça, bien, ça fait tout le contraire. Il n'y a plus de place pour le calme. On maintient un barrage et on dépense beaucoup d'énergie pour ça. Alors, j'espère que vous allez vous donner la permission de dire des gros mots sur papier puis vous pouvez le déchirer après. Il faut laisser de côté la notion de bon élève, de bon enfant. On est tous des adultes ici, là, à ce que je sache. Ça fait que c'est simple de pouvoir exprimer sa colère, d'avoir une place pour le faire qui ne met personne en danger, qui fait de mal à personne, mais qui, au contraire, fait tout le bien du monde à qui on est. Et je vais vous donner un autre exemple. Récemment, bon, j'ai vécu quelque chose qui était beaucoup plus difficile puis dans un cercle des muses. c'est un espace comme on est en train de vivre aujourd'hui où tout le monde se rassemble puis on peut créer en simultané. J'ai eu besoin de le nommer ça, de dire « Pouf! Je t'ai puisée et j'ai vécu quelque chose de très difficile hier. Il y avait des larmes et là, on se met à créer puis ça, c'est sorti. donc je suis venue me reposer dans un animal, un animal totem qui a accueilli cette peine-là. Puis quand je suis sortie de ma séance de création, je me sentais vraiment mieux. Puis là, j'avais un autre groupe le soir et j'étais plus pantoute dans la même vibe du tout. Et là, c'est une autre version de moi qui est ressortie. Et là, en prenant mes deux dessins, je me suis rendu compte qu'un peut venir nourrir l'autre. Cet espace-là qui est capable de me maintenir quand je suis en contact avec ma part d'ombre, avec quand ça va moins bien, va se nourrir au contact de quand ça va bien, de moi quand je vais bien. Mais les deux sont capables de co-exister ensemble. Ça, pour vous dire que le fait d'avoir donné une forme à ça, puis il n'y avait pas de mots, c'est vraiment juste une forme, ça a changé complètement mon état intérieur. Et ça, ça peut être fait sous forme de collage. Quand on ne se sent pas à l'aise pour dessiner, on peut y aller, il y a tellement de belles images, puis allez-y, lâchez, coup de pouce, puis tout ça, c'est des beaux magazines, mais allez-y, avec quelque chose de personnage géographique, il y a des images qui sont vraiment très hésitantes, puis des images de colère, il y en a là-dedans. Ça fait que c'est correct de pouvoir en choisir, puis de dire, ah tiens, voilà, c'est le même que je me sens en ce moment. Bien déjà, il y a comme une distance qui se crée. Ça, c'est vraiment salutaire pour pouvoir créer de l'espace après en soi pour accéder au calme. Vraiment. Alors, peu importe la façon que vous allez choisir pour vous réapproprier votre créativité à votre façon, pour pouvoir reprendre en main votre pouvoir personnel, parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'on a tendance à penser qu'à travers la tumulte, on a comme l'impression de ne plus avoir de pouvoir sur quoi que ce soit, parce que c'est des événements qui nous font tourbillonner, mais on a toujours le choix de, un, de comment on réagit à ces événements-là, puis quand on fait de notre priorité de dire, j'ai envie de créer le calme en moi. Puis appelez ça comme vous voudrez, ça peut être un autre mot que calme. Je peux dire, j'ai le goût d'être alignée, j'ai le goût de me sentir en paix, j'ai le goût de reprendre contact avec la joie, peu importe, à vous de choisir bien déjà, il y a une prise de possession de pouvoir qui vient de se faire. Donc, je choisis, je choisis. Un artiste fait des millions de choix à travers ses créations. Pour créer, il doit choisir constamment, autant dans le médium, dans la forme, mais toujours, il y a une présence, présence à ce qu'on est en train de créer. et de voir notre travail comme étant celui d'un artiste qui crée, mais qui crée sa vie, ça change bien des choses au niveau de la perception. Vraiment. Fait que, essayez de faire de votre vie votre oeuvre. Là, je m'en ai dit à votre oeuvre d'art, mais je ne veux pas que vous mettiez de la pression là-dessus. ce n'est pas un concours qui va faire la plus belle oeuvre, mais une oeuvre qui est cohérente avec qui vous êtes, avec ce que vous portez à l'intérieur de vous, puis surtout, qui vous fait sentir bien. Fait que dire, qu'est-ce que j'ai envie de créer comme vie? Puis, je leur dis, acharnez-vous pas à trouver les réponses tout de suite, et c'est là où l'acceptation, le non-jugement, la confiance qui font partie de la pratique de la peine-conscience embarquent. Quand on est en train de créer quelque chose, ça prend cette confiance-là au processus de dire, bien, j'ai confiance que si je rajoute du bleu avec du jaune, ça va faire du vert. Au miracle! On se dit, bien, voyons, c'est évident, bien, c'est la même chose pour nous dans notre vie. Donc, la confiance au processus que si on se met en branle, nécessairement, il y a des répercussions positives qui vont être engendrées. Ça commence par cette intention-là de créer notre vie. Puis, le fait de pouvoir le vivre littéralement par l'acte créatif, que ce soit ça ici, le dessin, peu importe, ça nous fait vivre quelque chose d'extrêmement puissant qui sert, après ça, d'analogie, qu'on transfère dans notre vie tous les jours, qu'on amène au bureau. Ça fait que c'est pas en vain que de prendre du temps pour rester parce que vous êtes en train de vivre une expérience qui va venir vous accompagner après ça dans le quotidien. Puis, si vous êtes en train de faire quelque chose qui vous fait du bien, qu'est-ce qui arrive quand vous, après ça, vous tournez vers les autres qui comptent sur vous, d'ayant accès au meilleur de vous. Le titre de mon livre, c'est ça, créer le meilleur de soi. Pas dans la compétition, pas être meilleur que personne d'autre, mais créer la meilleure version de nous-mêmes. C'est celle qui est ici puis qui est, je suis bien, je suis bien dans ma vie, qui est tranquille ou qui est effervescente, peu importe, je l'aime ma vie ou j'aime la vision que j'ai pour ma vie puis je m'en vais dans cette direction. Mais quand on prend la décision au quotidien par des petits actes, on ne se met pas de pression, mais par des petits actes comme ça, des petits pas, nécessairement, il y a quelque chose qui se transforme. Donc, on fait confiance à la puissance des petits pas. Vous avez probablement déjà entendu le mot « kaizen » qu'on utilise en entreprise pour effectuer des petits changements qui apportent des transformations durables. Entre autres, qui a été initié par les Japonais où on, je vous donne juste un exemple pour illustrer tout ça. si on a deux usines similaires côte à côte, dans la première, on met une boîte à suggestion puis on demande aux employés de donner leurs meilleures idées puis pour chaque meilleure idée, on vous donne 500 $. Dans l'autre entreprise à côté, une même boîte à idées, mais on vous dit pour toutes vos bonnes idées, on vous donne un dollar. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas vous, mais moi, je vais réfléchir vraiment longtemps avant de pitcher une bonne idée. Elle vaut-tu 500 $? Je ne sais pas. Oh mon Dieu! Attends une minute. Il y a peut-être d'autres choses qui seraient plus hot que je pourrais faire. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de suggestions pour améliorer le processus qui s'accumule versus l'autre bord. Ah bien là, à une pièce, il m'a tant shooté des bonnes idées. On pourrait ramener la poubelle un petit peu plus proche, ça va me faire moins de pas de déplacement puis ça va être plus productif. On pourrait faire telle ou telle chose et là, qu'est-ce qui arrive? Le processus de fabrication est amélioré. Tout le monde est content. Il y a moins de pression. Donc, ça, c'est quelque chose à retenir. Souvent, on se dit ça ne marche pas ou c'est trop ça va être trop long puis on néglige l'importance des petits changements qui ont de l'air anodins même. C'est-à-dire, voyons donc, si je me mets à respirer pendant une minute par jour, ça ne vaut pas la peine. Franchement, quand j'ai subi ma formation en pleine conscience, j'avais la croyance que pour que ça vaille la peine, il fallait que je reste assis pendant une demi-heure. j'agonisais. Puis quand je me levais, j'avais le goût de tuer tout le monde. C'est super ça, je suis supposée d'être assise et méditer pour être zen et ça fait tout le contraire. On rit, mais c'est ça qui se passe souvent dans notre vie. C'est le tout ou rien. Donnez-vous de l'espace pour introduire puis tester. Quand vous étiez dans un laboratoire, testez. J'aime-tu ça, moi, la peinture? J'aime-tu ça, son affaire de déchirer? Je ne sais pas. Je pourrais essayer, oui, la musique, c'est vrai, ça me parle. Je pourrais essayer des choses et voyez ce qui est cohérent avec vous. Puis après ça, faites des choix, revenez-y encore et encore, mais mieux vaut faire des engagements envers soi qui sont petits mais qu'on est capable de maintenir que, tu sais, la pensée magique de dire, je vais m'inscrire au gym puis je vais aller m'entraîner 7 jours sur 7. Ça ne marche pas ça. Mais de dire, bien, OK, je veux recommencer à me mettre en forme puis je vais sortir 10 minutes par jour. Bien, déjà, il y a quelque chose puis ce quelque chose-là est important. Pourquoi? Parce que dans votre cerveau, la zone qui est responsable de votre sécurité n'est pas activée. Elle n'est pas en train de dire, au secours, panique à bord, elle veut qu'on aille suer. Non, elle est juste en train de dire, on va aller 10 minutes dehors, ça va te faire du bien. Ah, OK, tant qu'à être là 10 minutes après une semaine, tu te dis, ah bien, 15 minutes, une demi-heure et on se construit comme ça. Ça fait que c'est la même chose pour créer le calme à l'intérieur de nous. Il faut mettre nos lunettes de détective du calme, de sérénité, faire des essais, se remettre à se servir de notre corps pour créer, être l'artiste de notre vie, utiliser toutes les façons possibles de pouvoir créer à notre façon. Puis, mettez-vous pas la pression de dire, OK, je vais faire une toile puis je vais l'accrocher dans le salon, vous allez mourir là. C'est de vous donner de l'espace où vous n'êtes pas obligés de créer quelque chose qui va être utile, quelque chose qui va pouvoir être offert en cadeau, quelque chose qui va être beau puis que les autres vont vous dire, oh, t'as du talent! Qu'est-ce que vous mettez ça de côté? au moins pour cette portion-là. Puis si vous tripez, bien, il n'y a rien qui vous empêche après de dire, oh, j'allais prendre un cours de peinture puis là, après ça, je vais faire une expo puis là, je vais l'en mettre dans le salon. Mais commencez pas par ça. Commencez par chercher ce qui est cohérent avec nous. Mais je vous le dis, c'est trouvé scientifiquement. Et sur toutes ces formes, ça nous donne accès à ce qu'on appelle le flot. F-L-O-W. C'est la zone où on est très attentif, on est concentré, mais pas trop stressé. On est en train de faire une gaffe ou de ne pas réussir ce qu'on est en train de faire. Même juste un exemple de repeindre une clôture, on est pleinement là. Surtout, tu sais, quand tu dis, oh, c'est cool, c'est beau, je vais être dehors, je vais peindre la... Pas, oh, foutue clôture, j'haïs ça, peindre la clôture. Là, ça, c'est pas du flot, mais pas du tout. Tout comme on peut décider de... Bon, mais OK, là, il faut que je fasse la vaisselle. Bon, bien, tant qu'à faire, je vais mettre de la bonne musique ou je vais écouter un podcast ou je vais écouter un livre audio puis je vais en profiter pleinement et je vais être là, les deux mains dans l'eau chaude. Vous utilisez votre corps quand vous faites la vaisselle, hein? Tout comme quand on cuisine, la même chose. Fait que d'avoir accès de façon consciente, oh, voilà une opportunité créée. J'aime cuisiner, ça me fait du bien. Je vais amener toute mon attention là parce que même quand on aime cuisiner, c'est facile de cuisiner, avec un corps qui opère puis une tête qui pense, qui est ailleurs. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est de dire, OK, il y a des moments où je vais choisir consciemment d'être là, en train de cuisiner et de m'imprégner de ce moment-là, de prendre le temps de laisser ce bien-être-là prendre toute la place à l'intérieur de moi. Ça aussi, c'est une chose qui est super importante. qu'on oublie. Quand ça va bien, quand vous êtes en train de faire quelque chose qui vous fait sentir bien, fait que si vous choisissez de faire du bleu, c'est, oh wow, c'est cool, j'aime ça, je me sens bien. Bien, fais le nommer à voix haute, mais aussi mentalement puis de vraiment en prendre conscience. Ça, ce que ça fait, c'est que c'est en train d'éduquer le cerveau, c'est-à-dire à reconnaître ça puis les moments de bien-être puis à leur laisser plus de place à l'intérieur de vous. Donc, d'en prendre conscience puis de s'en imprégner. On va se badigeonner là de, ah, OK, ça va bien, je me sens bien. c'est, wow.